Mais ce qu'il veut dire c'est que les acteurs du monde médiatique sont soumis à des contraintes et que ce sont ces contraintes, ces règles du jeu qu'il faut regarder de près. Ça c'est la question de base de la sociologie. Pourquoi les agents, c'est-à-dire ceux qui agissent, pourquoi les agents font ce qu'ils font plutôt que de faire autre chose ? Au-delà de leur qualité, de leur propriété individuelle, ce qu'il faut comprendre c'est quelles sont les propriétés du champ dans lequel ils évoluent, quelles sont les contraintes auxquelles les agents sont soumis dans ce champ. Et pour ça il faut étudier le champ, c'est ce que propose de faire Pierre Bourdieu. Et attention, pour étudier les journalistes ou le champ journalistique, il faut éviter les réponses simplistes, du style « c'est tous des vendus, ils font ce pour quoi on les paye ». On ne peut pas expliquer ce qui se fait à TF1 par le seul fait que c'est possédé par M. Bouygues. Ce n'est pas possible. Il est évident qu'une explication qui ne prendrait pas en compte le fait que cette chaîne est possédée par M. Bouygues serait insuffisante, mais celle qui ne prendrait en compte que cette explication ne serait pas moins insuffisante. Si on veut comprendre CNews, oui, il faut commencer par dire que ça appartient à Bolloré. Bon, ça on est d'accord. Mais sur CNews, les positionnements des différents chroniqueurs, des différents journalistes sont aussi dictés par d'autres logiques. Des logiques de prestige, des logiques militantes et des logiques de carrière qui peuvent les conduire d'ailleurs à être en concurrence les uns avec les autres. Et sur le service public, là il n'y a ni Bouygues ni Bolloré, donc pas vraiment de donneurs d'ordre suprêmes. Ce sont encore d'autres logiques qui président au choix des sujets, au choix des invités, des dispositifs, des mises en scène. À l'intérieur du champ, chaque chaîne est elle-même un petit univers dans lequel les agents se battent entre eux pour défendre ou conquérir des positions à l'intérieur de l'appareil. Par contre, et c'est primordial, qu'on soit sur TF1, CNews, France 2 ou même sur Internet, il y a une logique qui domine, une contrainte dominante qu'on a fini par trouver naturelle, qui est très importante, la plus importante sans doute. L'audimat est dans tous les cerveaux. Je pense que la force de cette institution a été de créer ce que les historiens appelleraient une mentalité. Il y a une mentalité audimat, aujourd'hui, dans les salles de rédaction, dans les maisons d'édition, etc. On pense en termes de succès commercial. Parce qu'audimat, ça veut dire ça. Ça veut pas dire le succès démocratique, ça veut dire le succès commercial. La voilà, c'est sans doute le plus important. Est-ce qu'une bonne émission, c'est avant tout une émission qui marche bien ? Est-ce que les émissions qui marchent bien sont celles qui sont les plus utiles à la vie démocratique ?